Hello, hello tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Pour tous ceux qui ne vont pas bien, confiez-vous à Dieu, restez positif, faites du bien autour de vous et vous recevrez toutes les grâces que vous méritez. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue dans la famille. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne et que tu vois ma tête pour la première fois, moi je m'appelle Raïssa, je suis youtubeuse camerounaise basée à Yaoundé au Cameroun. Je suis également mannequin modèle photo et maquilleuse professionnelle. Donc si tu as besoin de mes services professionnels, n'hésite pas à me contacter, tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos Facebook, Instagram. Mais également je t'invite à t'abonner juste là en bas de s'abonner en français ou subscribe en anglais. Ensuite active la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant, un sujet que je pense que vous allez d'ailleurs aimer. Aujourd'hui on va parler d'amour. Alors j'évite souvent de parler d'amour sur ma chaîne parce que je trouve l'amour c'est quelque chose d'assez compliqué en soi. Donc je pense que chaque personne a sa définition de l'amour, chaque personne a sa vision de l'amour. Donc je pense que c'est un truc dont on devrait prendre avec des pincettes parce que c'est complètement relatif. Pour quelqu'un d'autre, être aimé c'est peut-être être présent, être attentionné, tu vois ce genre de choses. Mais pour quelqu'un d'autre c'est totalement autre chose. Dans l'amour franchement c'est relatif. Mais aujourd'hui on va aborder une thématique assez, comment je vais dire ça, assez fragile, assez sensible. Voilà c'est le mot sensible. Et on va parler des choses qui ont été normalisées dans la société en amour. C'est-à-dire dans les relations amoureuses avant mariage. On va dire ça comme ça. Dans les relations amoureuses que les jeunes adultes entretiennent avant de se marier officiellement. Il y a 4 choses qui ont été normalisées mais que je trouve absolument pas normales, tu vois. Donc aujourd'hui on va aborder ces 4 choses et je vais vous donner mon avis par rapport à ça. Et vous allez me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou alors pas du tout. En tout cas n'hésitez pas à laisser plein de commentaires pour me donner votre avis. Alors on va commencer tout de suite. Ma vidéo sur les choses qui ont été normalisées en amour de nos jours a tellement été longue parce que j'aimais les organes et une fois de plus j'ai parlé, parlé, parlé. La vidéo a été tellement longue que je vais préférer la diviser en deux. En semaine je n'aime pas trop publier de longues vidéos. Donc voilà, je vais d'abord publier la première partie mercredi aujourd'hui et la seconde partie sera pour vendredi. Donc ce que vous allez voir là tout de suite, c'est pour aujourd'hui. Et la même vidéo va continuer pour vendredi parce qu'elle est trop longue. Je ne veux pas publier de longues vidéos en semaine à part mon weekly vlog, ok ? Donc on va faire ça. On va commencer tout de suite avec la première partie des choses qui ont été normalisées dans les relations amoureuses de nos jours mais qui ne sont absolument pas normales. La première chose qui a été normalisée dans cette société du 21e siècle, peut-être même avant, ok ? qui a été en amour dans les relations des jeunes adultes qui ne sont pas encore mariées au ciel. C'est les rapports sexuels. Alors moi je suis quelqu'un d'assez chrétien, pour ceux qui me connaissent personnellement. Et moi je fais vraiment l'effort de mener une vie sexuelle et tout. Je sais qu'on est dans une génération qui est beaucoup portée sur la sexualité et tout. Mais on nous a fait croire ou alors on a voulu nous faire croire que la sexualité, lorsque vous n'êtes pas mariée, c'est normal alors que pas du tout. Ou alors c'est impossible, pourtant pas du tout. Franchement, ce n'est pas du tout impossible. Je l'ai expérimenté et ce n'est pas du tout impossible. Simplement parce que nous ne sommes pas des animaux. On est des êtres réfléchis. On a la capacité de maintenir nos pulsions et tout. Il y en a même pour justifier ça qui disent que si Dieu voulait qu'on s'abstienne avant le mariage, il nous aurait donné nos sexes après le mariage. Franchement, c'est terrible. Terrible. Ok, mais moi je pense que franchement, une relation profonde est une relation qui se sent bien déjà sans sexe. Si votre relation est basée principalement sur le sexe, ce ne sera pas une relation saine. Une relation saine, c'est de pouvoir être avec quelqu'un, pouvoir parler, pouvoir vous amuser, pouvoir faire des choses sans forcément pratiquer du sexe tout simplement. Et je pense que le mieux pour la génération de nos jours parce qu'on est dans une génération, mon Dieu. Parce que quand je regarde mes petits frères et tout, la génération qui vient là, la génération de nos futurs enfants, franchement, c'est la débandale. Donc, c'est la débandale, c'est le sauf qui peut. Parce qu'il y a déjà de tout, tout, c'est Sodome et Gomorre qui est en train de se reproduire. Franchement, et si on ne fait pas attention, on va perdre beaucoup de nos enfants. Donc moi je pense qu'il est temps de remettre certains principes sur pied, de montrer aux jeunes que voilà, c'est pas parce que vous faites ça que c'est normal en fait. Et moi j'ai toujours été combattue dans, on va dire, dans les débats parce que moi on me voit toujours comme un extraterrestre. Parce que moi j'ai toujours me pensé à pas, déjà que je ne prends pas d'alcool. On trouve que c'est bizarre pour une fille qui vient du sud du Cameroun. Parce que ici les filles du sud Cameroun sont considérées un peu comme des filles légères qui boivent beaucoup et tout. Donc quand moi je viens du sud Cameroun et je ne prends pas d'alcool, on trouve ça bizarre, bref, petite parenthèse, c'est pour dire que comme je pense que, ou alors comme j'ai la conviction que l'excès d'alcool n'est pas bon pour la santé, c'est également comme ça que je suis convaincue que il est préférable de s'abstenir avant le mariage. Il est préférable de s'abstenir avant le mariage. Et franchement c'est très difficile, franchement, avec la société dans laquelle nous sommes, tout renvoie au sexe. Ce qui nous est présenté à la télévision, sur les réseaux sociaux, tout est sexualisé. Donc c'est vraiment difficile pour un jeune aujourd'hui de, voilà, de rester chaste. Et puis, limite, on le voit un peu comme une faiblesse limite, même on va se moquer de toi, on va te dire qu'est-ce que tu fais en fait, qu'est-ce que tu fais, on va se moquer de toi. Et franchement, ça, ou les esprits faibles, ça m'encourage pas. Mais moi je me dis, moi je dis tout est possible. Si on conscientise, si des gens qui ont des voix qui portent, se mettent à conscientiser sur la chose, montrent également le bon exemple. Je me dis qu'on peut encore sauver cette génération parce que la génération qui vient là, je le répète, lorsque vous allez accoucher vos enfants, vous devez avoir les pieds sur terre parce que c'est très grave. Très 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 grave. Donc mes soeurs, mes chers jeunes soeurs et frères, si vous êtes chaste aujourd'hui, si vous avez, vous êtes encore vierge ou puceau, pour l'exemple. Sachez que ce n'est pas un crime, ce n'est pas mauvais, bien au contraire, c'est quelque chose de très bien. Ça préserve d'énormément de choses, on ne sait même pas tout ce que le sexe comporte, les conséquences qu'il y a derrière ça. Déjà aujourd'hui, la fidélité est quelque chose de répandue dans les relations amoureuses d'aujourd'hui. Donc je vais même avoir une intimité avec une personne et tu ne seras même pas sûr que cette intimité est saine. C'est-à-dire que ce n'est qu'avec toi que cette personne a une intimité. La personne peut aller prendre les maladies là-bas, à gauche et à droite pour venir te les donner. Il y a également les... comment je vais dire ça ? Les auras qui vont se mélanger. Et moi, vous me connaissez, je suis quelqu'un de très spirituel. Donc pour moi, le sexe a d'abord une valeur spirituelle avant d'être physique. Et ce que vous devez savoir, c'est que tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Donc même avant de choisir ton partenaire sexuel, tu dois t'assurer qu'il y a une certaine connexion spirituelle. Parce qu'à travers le sexe, on peut te ravir ta couronne, on peut te voler ton étoile, on peut te détruire, on peut te tuer. On connaît les histoires qui se passent aujourd'hui avec les trafics, les preuves. Tout ça passe par le sexe. Le sexe est la voie la plus facile pour détruire une personne. Si tu veux détruire une personne, tu peux facilement passer par là. Donc faites très attention à votre sexualité. Franchement, moi je dis toujours, des gens qui veulent aller loin, savent comment, savent, font attention à leur sexualité. Et même si tu trouves que c'est difficile de ne pas avoir de sexualité, tu peux en avoir, mais tu choisis un seul partenaire. Et tu te rassures que ce partenaire a également une sexualité seule avec toi, tu vois. Mais pour moi, vraiment, l'idéal serait de rester comme ça. Si par exemple, par curiosité, tu as essayé, voilà, tu as essayé, tu sais déjà à quoi ça reçoit, mais tu peux décider de redevenir chasse, tu vois. Ce n'est pas impossible, tu vois. Le mieux, c'est de, il vaut mieux tard que jamais. Ce n'est pas parce que tu es déjà dedans que tu ne peux plus en ressortir, d'accord. C'est que tu n'es pas différent d'un drogué ou quelqu'un qui est accro à la cigarette ou qui est accro à l'alcool. Donc, tu dois pouvoir te sortir de là. Si tu n'arrives pas, ça veut dire que tu es malade. Et j'ai l'impression que 98% des jeunes d'aujourd'hui sont malades, ont cette maladie. Je ne sais pas comment on appelle les accros sexes là. Mais j'ai l'impression. Parce que quand tu parles un peu de chasse, c'était un jeune de nos jours, on te voit comme un extraterrestre, on te voit comme quelqu'un qui n'a pas tous ses sens, on te parle de... Franchement, si vous êtes chasse d'aujourd'hui, vraiment, soyez fière de vous et faites tout pour préserver ça parce que vous passez, vous ne pouvez même pas imaginer tout ce que vous évitez. Vous évitez les mauvaises énergies, vous évitez les maladies. Vous savez, les maladies qui sont liées au sexe. Le sexe peut vous détruire d'une façon seulement 5 minutes de plaisir. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. C'est pour ça que moi, j'ai horreur de personnes infidèles. Pour moi, mieux tu libères, mieux tu cherches, soit tu cherches des gens qui sont infidèles comme toi, soit tu restes célibataire, tu ne te maries pas pour... Surtout, tu signes homologamiques pour faire de la fidélité. Bref, pour moi, c'est ça. Je suis absolument contre le vagabondage sexuel. Je déteste ça, j'ai horreur de ça. Même toutes les fois où moi, j'ai été dans des relations, j'ai toujours été vraiment droite, tu vois. J'ai toujours été droite, j'avais un seul partenaire et tout. Mais à un moment même, tu as beau être droite, mais tu te rends compte que les gens que tu fréquentes ne le sont pas forcément. Et puis, c'est toi qui écoutes toujours dans le mieux, c'est quoi ? C'est de vivre sa chasteté, tu vois. On n'est pas obligé d'avoir une vie sexuelle. Moi, actuellement, j'ai expérimenté ça. Vraiment, j'ai expérimenté ça et je suis très épanouie. Tu n'as pas de stress de retard, de règles. Tu n'as pas le stress de maladie, de bizarre. Tu n'as pas... Donc, tu te sens sain et tu te sens encore plus proche de Dieu. Lorsque tu vis la chasteté, tu te sens plus proche de Dieu. Et lorsque tu cries, tes prières se réalisent facilement parce que tu es pur. Et c'est aussi pour ça que vous allez voir à chaque fois qu'on vous demande de faire un remède pour vous soigner ou quoi que ce soit, on vous demande d'éviter des rapports sexuels. Parce que les rapports sexuels, au fond, c'est quelque chose de négatif en fait. Quelque chose de négatif. Donc, dans le volet spirituel en tout cas. Et même dans le volet sanitaire, les rapports sexuels ont des ordres. Si vous voulez. Donc, franchement, moi je vous encourage à avoir une vie saine. Si vous êtes dans des rapports sexuels et que vous trouvez que vous avez besoin de... Vous avez peur d'avoir une maladie ou quoi que ce soit. Ou alors, vous avez l'impression que vous n'êtes pas le bon partenaire. Restez seule. Restez chaste. Franchement, ça ne va pas vous tuer bien. Au contraire, ça va vous permettre de prendre soin de vous. De vous reconnecter à vous, à vos émotions et tout. Franchement, moi j'encourage la chasteté. La chasteté. Franchement, surtout pour nous, les jeunes filles nous sommes beaucoup plus susceptibles face aux conséquences des rapports sexuels. On peut facilement tomber enceinte. On peut facilement attraper des maladies, des infections. La femme est tellement fragile. C'est pour ça que moi j'encouragerais beaucoup plus mes jeunes soeurs ou mes grandes soeurs à vraiment pratiquer la chasteté. Ou alors avoir une sexualité saine. Soit tu es avec un partenaire, tu es avec un seul partenaire et tu te rassures qu'il est également avec toi seul. Soit tu vis ta chasteté au calme. D'accord ? Je vous jure que vous allez me dire merci. Deuxième chose qui a été normalisée dans les relations amoureuses mais qui n'est pas du tout normale. C'est le fait que les femmes, la plupart des femmes, 48% de femmes voient le rapport sexuel comme un service rendu à l'homme. Je suis sidérée d'entendre à chaque fois lorsqu'une femme dit le gars là m'a utilisé. Ou alors je suis partie chez le gars là. Il m'a utilisé et il ne m'a rien donné. Attends un peu. Parce que à un moment donné j'ai l'impression que toutes les femmes se prennent pour des prostituées. Parce que lorsque tu dis je suis allée chez le gars là, il ne m'a même rien donné. Il a fini de m'utiliser, il ne m'a rien donné. Ça veut dire en fait que peut-être en ayant des rapports sexuels avec lui tu attendais quelque chose en retour. Et c'est digne d'une prostitution. En fait la prostitution ce n'est pas juste aller se placer dans les coins de rue et tout. Ça c'est également une forme de prostitution. Moi je suis absolument contre ça. Ce n'est pas parce qu'un homme a eu des rapports sexuels avec vous que forcément il doit vous donner de l'argent. S'il vous donne de l'argent c'est parce qu'il a envie de vous donner de l'argent. Mais ce n'est pas parce qu'il a eu des rapports sexuels avec vous. Et surtout que le rapport sexuel n'est pas unilatéral. C'est-à-dire le plaisir ne vient pas d'un côté. Surtout si ça a été consenti tu vois. Donc vous deux vous avez eu du plaisir. Vous deux vous avez été consentants. Pourquoi est-ce que c'est à l'homme de payer pour ça comme s'il avait en face une prostituée. Tu vois. Donc franchement ça c'est un truc que je n'ai jamais compris. Que je ne comprendrai jamais. Et j'ai l'impression que je ne comprends pas. Parce que toutes les femmes réfléchissent comme ça. Non. Si vous voulez avoir des rapports sexuels et des rapports sexuels avec des gens parce que vous en avez envie. Pas parce qu'il vous a obligé. Pas parce que. Ça vous évitera d'avoir ces pensées. Et puis. Arrêtez avec ça. Que le gars là m'a utilisé une marine donnée. Vous n'êtes pas des prostituées en fait. Vous n'êtes pas des prostituées. Tu ne vas pas coucher avec un homme et attendez qu'il te donne quelque chose en retour. Est-ce que tu es une prostituée. Hein. Sauf si tu es une prostituée. J'ai ton couloir. Mais franchement. Pour une femme qui se respecte. Elle ne devrait pas tenir ce genre de langage. Pour moi. Avoir une intimité avec une personne. Deveux être quelque chose qu'on a désiré. Deveux être quelque chose qu'on a voulu. Donc. Si on ne t'a pas forcé. On ne t'a pas obligé. Tu l'as fait consciemment. Pourquoi est-ce que. A la fin. Si tu n'as rien en retour. Ça devient quand tu as utilisé en fait. Donc. Je suis absolument contre ça. Pour moi. La rapports sexuels doit être consentie. Et. Pour éviter ça. Comme je vous l'ai dit. Ayez des rapports sexuels consentants. C'est-à-dire que. Lorsque vous en avez vraiment envie. Ne le faites pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ou pour espérer attendre quelque chose en retour. Ça vous évitera d'avoir. Des discours plus tard. Il m'a utilisé. Machin 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 truc. D'accord. Ok.